bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo comme vous pouvez le voir je suis dans nebula les choses avancent on va vous montrer tout ça en vidéo et bien nebula a réussi à passer son contrôle technique français ce qui nous a permis de lui faire une plaque française provisoire et puis là on est en attente de plaque définitive on a réussi à avoir quelques solutions grâce à notre voyage en espagne nous avons été dans un concessionnaire iveco camion qui a vraiment été très sympa très agréable il nous a aidé il nous a transmis un contact de l'administration espagnole ce qui va vraiment nous aider puisque ça nous a permis d'avoir un papier où nous avons les descriptions du châssis donc ça va vraiment nous aider à avancer sur nebula donc 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 j'avais un problème de front part qui s'allimait pas et ça venait de d'une petite pièce qui est comme ça mais qui vient ce qui est là dedans il fait que mon frein de parc ne s'allimait pas donc 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 j'ai une amortisseur qui est morte on voit bien j'essaie à changer les amortisseurs ont été changés très peu en tout cas là j'ai celui là J'ai l'arrière, c'est ainsi, comparé à ici, le bouton d'air a été changé, celui-là, celui-là qui est là. On se retrouve aujourd'hui sur Nibida pour changer ce petit vérin là, qui permet d'ouvrir ou de fermer correctement la porte ou les feux, tout simplement. Donc voilà, c'est simple, un clic de 10, et après ça se défaite tout seul. Donc voilà, et on se retrouve tout à l'heure. Voilà pour ça, bon ben je reprends tout à l'heure, la pièce est démontée, il n'y a plus qu'à remonter tout ça sur l'autre. Bon ben voilà, la pièce est remontée, pièce neuve, donc c'est là-là. On va pouvoir faire un essai sur les feux, et voir ce que ça donne, si j'ai toujours de la perte d'air ou quoi à ce niveau-là. Bon ben un effet bien agréé. Ça fait un peu extraterrestre, les feux comme ça, comme noir. Et c'est terminé maintenant. J'ai vraiment l'air pourtant Samedi matin j'arrive et je vois le boulot que Joanne a fait hier soir donc je vais vous montrer. Il a enlevé tout ce qu'il y avait au dessus et puis là on va continuer un peu ce matin tous les deux mais déjà on voit qu'il y a un peu plus de hauteur. Là je dévisse tout ça et lui il fait gros morceau. Alors qu'est-ce qu'on a fait ma chérie ? On démonte, on dévisse, on enlève le haut, on continue. Donc on a défait tous les racks de bagages côté gauche donc tous ceux qui sont là, moi ce n'est pas encore défaire mais on a défait tout tout là-bas, tout ce qui était là qu'on gros, jusque devant. On est en train de dévisser toutes les vis pour tout récupérer. On a débranché tous les câbles et puis là on démonte, on démonte, on démonte, on démonte, on démonte, on démonte. Et tout ce qui est bon, poubelle, poubelle, tout ce qui est bon à la ferraille, on revend. Un petit mot, ça fait les bras. Oh puis fait moins chaud qu'hier. Ouais c'est mieux. C'est mieux, j'ai moins de soleil. On démonte une partie qui est là-bas, la même que là, ce qui est déjà pas mal. C'est bien pour ce matin. Oui. Oh là, on arrive bientôt à la fin d'ici. Et qui sait qu'il travaille toujours par cette chaleur ? C'est autant que ça qu'il fait chaud ? Je sais pas. Ça va, c'est pas trop haut, c'est gentil, c'est bien faire. Ouais, c'est trop bien. Je pense que les gens qui construisent des cartes sont très patientes. Beaucoup plus que moi. Forcément, ça marche pas quand tu filmes. C'est forcé. Donc, on a fait environ deux tours de déchetterie, rien qu'à vider les plastiques des coffres tout en tout ce qu'il y avait. On a coupé tout l'alu, donc ça fait une bonne tournée encore. Voilà. Tout l'alu coupé. Donc, tous les coffres qu'on voit, attends, c'est où là ? Hop, 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 hop. Tout le long là, c'est fait. Là aussi, la télé. Hop là, on va y aller. La télé ici est enlevée, comme ainsi tous les appareils. Et donc là, il reste tout l'alu, ça fait une bonne tournée. Et celle-là, ces deux grandes longueurs-là, c'est les deux grandes longueurs qui étaient là. Donc, il me reste encore ces deux longueurs-là déposées pour aujourd'hui. Et puis là, on commence à voir enfin le plafond. Donc, pour aujourd'hui, ça sera déjà pas mal. Donc, vale, vale ! Et là, on avait enlevé toute la rangée de sièges ici. Trier l'alu, décoller l'alu, la moquette qu'il y avait dessus. Tout ça, c'était les coffres aussi. Et donc là, on a défait tout ça. On voit enfin la taille. Les joueurs pensent que le pneu, c'est des pneus qu'on est clatés ou quoi que ce soit. C'est tout démoli là. Et on commence à voir enfin le joueur derrière les plaques. Donc, voilà pour le moment. En bon chef des travaux finis qui se respectent, je viens voir la taille après un dimanche pas constructif. Je dirais plutôt déconstruction. Ah, vous avez bien avancé. Partie déposée. Ah, vous avez commencé à enlever des sièges. Ça, c'est cool. Ça en fait du plastique. Et là, c'est la partie du sol où on a un souci par le dessous. Mais ça, on savait quand on a acheté le car. Donc là, il y a du boulot. Et quelques sièges qui sont enlevés. Plus beaucoup de plastique de démonter. On voit qu'il y a eu beaucoup de taille de fête. Je remercie mon papa au passage pour son aide ce matin. Ça nous a bien avancé. Bravo pour ton boulot. Voilà la fin de la journée, la fin de la midi. J'arrête là pour aujourd'hui. Donc, on a fini de démonter. J'ai fini de démonter tous les plafonds. Il n'y a plus un plafond. Il n'y a plus que les plaques puis les isolants. Après, il faut débrancher la clim et tout le compagnie. Donc là, je vous montre le travail un peu. Et puis après, je vous dis à une prochaine. Voilà, il reste encore tous les sièges. Comme on peut voir là. Tout ça a démonté. Regardez ce qu'on garde, ce qu'on ne garde pas. Là, les grandes tôles qui étaient là, sont maintenant là-bas, sont déposées. Voilà, il reste du câble électrique. On verra ça plus tard. Là, j'ai démonté tout ce qui était à l'écran. La télé qui était là, l'immuniteur, tout ça. J'ai commencé à démonter. Il faut voir après comment ça commence à se démonter. Là, la tôle n'existe plus non plus là-bas. Jusque là. Et maintenant, j'ai démonté jusqu'à à peu près à la moitié du cœur. Jusqu'à la porte quoi. Toute la partie là, les sièges sont démontés là. Et puis là, c'est le tas de bordel pour l'instant, comme là. Donc, à trier, à faire tout ça. Déjà, on y voit un peu plus clair. C'est pas vilain-villa. Après, on va voir. On voit que ça va. C'est le châssis. Toute la ferraille, elle est saine. Tout ça, là. Tout ça est sain. Là aussi, tout est sain. Il n'y a plus qu'à gratter. Il y a quelques petits points de rouille dans les angles, mais bon, il faut voir après ce que ça va donner. On va voir. C'est de la rouille, c'est de la colle. Et là, c'est bien de la tôle. Du moins, c'est pas de la tôle, c'est de la fibre de verre. Je range les outils et je rentre. Bon ben bonjour à tous. Petite avancée sur Nebula. On fait les premiers tours de Destry. Je vous montrerai ça en vidéo et l'intérieur aussi, un peu ce qui a été fait. Donc, voilà. Deuxième tour, on va dire. Tonebula. Tonebula. Tous les coffres. La merde qui est dehors. Tout ça, c'est que du plastoc. Il y en a partout. Et là, derrière. Donc là, j'ai mis toute la lue là, qui est coupée. Alors, ben là déjà, ça fait un peu plus de place. Il me reste tout ça démonter encore. Les alus sont triés. On laisse les rideaux pour l'instant. Il me reste encore tout ce qui est là. Donc, enlever le machin là, là. Et tout couper en un mètre. Pour pouvoir le revendre après derrière. Donc, voilà. Déjà, on y voit un peu plus clair. Entre les sièges. Il y a un peu moins de merde. Bon, il y en a encore. Tout est mis de côté. L'élec aussi. Tout va être enlevé, revendu. Et là, les coffres sont tombés aussi au-dessus. Donc, on voit un petit peu la taille quoi. Il nous reste plus que tout ça là. Toute cette partie là à faire sauter là. Puis ça, le système, à voir ce qu'on en fait. Et ce qu'on garde ou pas. Ça permet d'en voir. Et après, il faut enlever toute l'isolation. On a tous ces rails encore là. Les deux rails à faire tomber. Toute l'isolation. Toute l'isolation qu'on voit là. Tout le long là. Et les tuyaux. Tout ce qui appartient à la clim. Il faut qu'on enleve ça, ça. Tous les montants de vitres quoi. Celui aussi là, entièrement. Toutes les parties là qui est en gris-y krill. Donc là, on voit bien tout ce qui est la clim. Et là, c'est pareil. Là, ce coffre, on va voir. C'est l'ancien coffre qui avait la télé. Donc, est-ce qu'on va le garder comme ça ? Est-ce que, je ne sais pas. L'avantage, c'est que ça fait une grande ouverture. Donc, ça fait quand même assez intéressant par rapport à ça. C'est isolé. Maintenant, après, il faut qu'on vaille. De toute façon, pardon. On voit bien l'impôt qui était là. La fibre. Qui est là. Et puis là. Donc, on va voir ce qu'on va en faire. Donc, voilà. Et ça, c'est ça. Cette partie là. C'est là où il y a encore. On voit là. La télé. Qui est là. Et puis là, on a une légère fuite là. Mais la fenêtre a été changée. Donc, on sait d'où ça vient. Là. Donc, voilà pour l'instant, on a avancé les travaux. On va voir. Il faut désosser tous les sièges. Enlever les pieds, les dossiers. Récupérer un maximum de ferraille pour le revendre. Puis, on verra taille. Donc, voilà. Et puis là, on voit bien les dégâts qu'il y a eu. Soit la roue qui a explosé ou autre. Là, tout s'affaissé. Là, il faut changer toute la partie qu'il y a là. Toute la partie là jusque derrière. Ouais, par là derrière. On va devoir tout changer. Et là, on pense que là, on avait du styrodur sur tout le long. Donc, on va partir de devant, de là-bas jusque là. Là, voilà. Ici, c'est styrodur. Et après, ici, ça doit être de laine de roche. Mais ça doit être dû au compartiment moteur. Donc, à vérifier de l'autre côté. Mais en gros, ça deviendrait de ça, je repense. Donc, voilà. À plus.